Et il est l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Ah Julie, ils sont sympas nos journaux ce matin. Ils nous offrent un petit supplément de dimanche. Bon ok, c'est pour parler du travail le dimanche. Mais quand même, il y a d'abord cette photo en une de direct matin. Julie, vous vous souvenez du slogan de Barack Obama pendant sa première campagne en 2008 ? Bah oui, Yes We Can. Yes We Can, oui nous pouvons. Et bien ce Yes We Can devient un Yes Weekend dans direct matin. Yes Weekend, inscrit en gros caractère sur le t-shirt d'une caissière. Visiblement contente, elle, de bosser le dimanche. En tout cas, pour les magasins de bricolage qui ont décidé de braver la loi et d'accueillir leurs clients hier, le coup de com' est réussi, il y en a absolument partout. Les bricoleurs du dimanche enfoncent le clou pour le progrès. Ou encore, le gouvernement joue l'ouverture pour Métro News. Allusion à la réunion qui se tiendra sur le sujet en urgence tout à l'heure à Matignon. Thomas, l'histoire qui vous a le plus touché ce matin, elle est dans la Provence, c'est ça ? Ah oui, incontestablement. Premier coup d'œil, on se demande quand on regarde la une quel est le sens de cette photo. On y voit une femme qui pose avec sa fille devant sa vieille Renault Blanche. Sauf que cette voiture, c'est désormais leur maison. Ça fait un mois maintenant qu'Elisabeth a été expulsée de son logement et qu'elle vit avec ses deux filles de 14 et 21 ans dans cette voiture. Donc tout est parti d'un commentaire qu'elle a laissé sur Facebook en réaction à un papier de la Provence sur la baisse des prix de l'immobilier. Voilà ce qu'elle a écrit Elisabeth. Elle a mis « Je suis à la rue, ma fille aînée est diabétique, je lance un appel au secours, j'estime avoir droit à un logement, j'ai bossé donc cotisé ». Interpellées, les journalistes marseillais prennent contact avec elle et décident donc de lui donner un coup de pouce. Voilà comment ce « aidons » Elisabeth se retrouve à la une ce matin. Elisabeth, si vous pouvez faire quelque chose pour elle, elle est facile à trouver. Sa voiture est toujours garée sur le même parking de Mont-Olivier, ce quartier marseillais. Tout autre chose maintenant, il paraît que les pompiers ne savent plus où donner de la tête. Oui, on comprend vite pourquoi en lisant l'article du Parisien qui est titré « En 2013, les pompiers de Paris vont dépasser les 2 millions d'appels ». Ça fait quand même 6 000 appels par jour et autant vous dire que là-dedans, il n'y a pas que des urgences. Petit fleurilage Julie. Allô, pourriez-vous aller chercher mes billets d'avion que j'ai pris sur Internet ? Non. Si, si, une vieille dame des beaux quartiers. Allô, mon cochon d'inde est coincé derrière le frigo, pourriez-vous venir ? C'est ça tous les jours, déplore le chef du centre opérationnel, c'est lui qui reçoit les appels. Il y a la mamie qui nous prend pour mapi.com et nous appelle car elle est perdue en voiture dans Paris. On a aussi celui qui vient de déménager et qui nous demande de le réveiller le matin car son réveil est encore dans les cartons. Je jure que c'est vrai. C'est un gag. Non, non, c'est vrai, c'est le major qui parle. Ou encore cette femme qui nous téléphone d'un lavomatique car elle s'est trompée de programme et nous demande d'intervenir d'urgence car la machine risque d'abîmer ses chemises de marque. Ça fait sourire évidemment, sauf quand même quand ses appels sont malveillants. Là, ils sont nombreux. Petit rappel à la loi, jouer avec les pompiers, ça peut vous coûter jusqu'à 7500 euros d'amende et 6 mois de prison. Un petit rappel Julie, pour rejoindre Europe 1, le numéro c'est quoi ? Le 3921. Oui, 3921 et pas le 18, notez bien chers auditeurs. Axel Detarlet nous a rejoint. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. Vous êtes plongé dans la presse économique ce matin. C'est un papier dans le supplément entreprise des échos qui vous a intéressé. C'est Siemens qui va supprimer 15 000 postes. Alors ça représente 4% des effectifs puisque Siemens c'est le premier groupe industriel européen avec près de 400 000 salariés dans le monde. Mais ce groupe va mal. Déjà cet été, on se souvient que le patron de Siemens a été limogé. Mais alors qu'est-ce qui ne va pas ? De quoi souffre Siemens selon les échos ? Eh bien c'est simple, le géant allemand s'est fracassé sur la transition énergétique en Allemagne. Il y a cru dur comme fer, Siemens. Il s'est spécialisé dans les énergies propres, dans le solaire, dans l'éolien, dans les centrales à gaz. Et c'est un fiasco sur toute la ligne. Donc dans le solaire, ils ont même arrêté avec la concurrence chinoise. Dans l'éolien, Siemens a des problèmes techniques de raccordement. Et puis le gaz, on le sait, ça ne marche plus puisque les Allemands brûlent du charbon pour faire de l'électricité. Et quand on additionne tout ça, on ne va pas ça. Eh bien ça fait 15 000 suppressions de postes. Axel, on vous retrouve à 7h10 et vous nous annoncez la fin des pays pauvres. Faut-il vous croire ? On aimerait. C'est une étude de PricewaterhouseCoopers qui montre que d'ici une quinzaine d'années, les pays à bas coût vont devenir riches quasiment comme nous. Alors quelles conséquences ? Eh bien vous allez voir, elles sont plutôt encourageantes. Eh bien on est encouragés par vous et on a envie de vous retrouver dans 20 minutes avec de bonnes nouvelles, Axel Detarlet sur Europe 1. Merci. Merci. Merci.